La province de Litori, où le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyan Kachama, a effectué hier une descente à Getty sur place. Il a sensibilisé les groupes armées à déposer les armes. Les détails dans ce reportage. La communication au service de sécurité et de défense, le gouverneur de la province de Litori a tenu à rappeler au comité provincial de sécurité d'Assime. Leur responsabilité régalien s'enfaille pour la réussite de la mission lui dévolue dans les cas de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tséke-Tulombo, celle de rétablir la sécurité et de garantir le bien-être de la population itourienne. Par la même occasion, le lieutenant général Luboyan Kachama-Djouni a appelé le groupe armé à se préparer à déposer les armes et à des reprogrammes d'ODRC. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'Effardessi à Litori. De manière particulière, une lutte acharnée sera menée contre le bandit en main armée qui devront répondre de leurs actes devant la justice militaire ou ici durant les sanctions exemplaires dans la situation exceptionnelle, le désir exceptionnel. Enfin, le premier citoyen de la province a donné les instructions claires aux commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour maintenir la discipline et sanctionner sévèrement tout manquement à la loi et aux règlements militaires conformément aux règles d'engagement et les comportements avant, pendant et après les opérations. Signal au concours de cette réunion, l'état de lieu de la province a été présenté tour à tour par les différents services de défense et de sécurité de la justice militaire et civile, ainsi que les maires de la ville de Bougna dans la station générale de maire sous contrôle de forces armées. De son côté, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, a conféré avec les humanitaires dans son secteur. Ils ont été invités de mener à bien leur mission en cette période de l'état de siège. Les acteurs humanitaires sont invités à poursuivre leurs activités sans relâche sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. L'appel a été lancé par le gouverneur, le lieutenant général Constant Dima, au cours d'une audience qu'il a accordée à l'ensemble de la communauté humanitaire ce mardi 18 mai 2021 au gouverneur du Nord Kivu. Pour la nouvelle autorité provinciale et son adjoint, subvenir aux besoins élémentaires des populations en souffrance demeure une nécessité, d'où un appel à la poursuite des opérations humanitaires. Disons que cet appel du gouverneur des provinces a été bien accueilli par ses interlocuteurs. Ces derniers se disent prêts à accompagner la nouvelle équipe des actifs provinciales du Nord Kivu, comme le confirme Diego Zorila, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies à RDC. On a reçu un message très fort de soutien de la part du gouverneur militaire et du vice-gouverneur. Ils veulent que les actions humanitaires continuent, ils veulent qu'on puisse continuer à opérer dans la province. On a expliqué que nous on opère d'après le principe d'humanité et de neutralité, d'impartialité. On n'est pas alliés des militaires, mais on comprend que les opérations militaires en cours risquent de provoquer des nouvelles situations humanitaires. Et on a demandé à ce que ces situations soient minimisées pour la population et qu'on puisse continuer à faire notre travail. On a reçu des assurances dans ce sens. Faisant d'une pierre deux coups, monsieur Diego Zorila a brossé la situation humanitaire qui reste catastrophique dans tous les territoires de la province. Il espère cependant que les choses pourraient s'améliorer avec le rétablissement de la sécurité notamment. Nous avons dans tous les territoires, vous avez à Bény des centaines de milliers de personnes qui se sont déplacées à cause des affrontements armés depuis le début de l'année. Nous espérons qu'avec une amélioration de la situation de sécurité, ce n'est pas normal que la situation humanitaire puisse s'améliorer. Ce n'est pas normal qu'on parle d'insécurité alimentaire dans un pays qui est aussi fertile comme le Congo. Nous devons vraiment tous œuvrer pour la paix, de façon à ce que le développement puisse s'installer et que les humanitaires n'ont plus besoin d'assistance humanitaire. A l'Assemblée nationale, le réchauffement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Séoul, l'ambassadeur de la Corée du Sud s'est entretenu avec le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. De quoi ont-ils parlé ? La réponse avec l'ambassadeur de la Corée du Sud, Sylvie Mwembo, Bernard Baudot et Guy Alloma ont signé ce reportage. Je voulais discuter avec lui, avec M. le Président, comment nos deux pays, comment nos deux assemblées nationales peuvent davantage travailler pour développer notre coopération qui est déjà forte actuellement. Nous nous sommes mis d'accord avec le Président de l'Assemblée nationale que le niveau de la coopération actuelle est solide et fort. Nous avons des possibilités de coopération dans beaucoup de domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel et bien d'autres domaines. En tout en développant notre partenariat, nous serons aussi en mesure de développer nos relations avec l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup apprécié son chaleureux bienvenue et je vous m'attends avec impatience de travailler davantage avec le Président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale elle-même. Le ministre de la Défense nationale de l'Union européenne s'est dit prête à accompagner l'Europe démocratique du Congo dans la recherche de la paix, dans les zones en proie à la sécurité. C'est la déclaration faite par l'ambassadeur de l'Union européenne en poste à Kinshasa lors d'une rencontre organisée par le ministre congolais de la Défense. Jojon Djiboukaboulou pour le reportage. L'accompagnement de l'Union européenne dans la réforme de l'armée congolaise n'est plus à démontrer. Ce programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité, volet Défense, progresse, fait suite à la mission européenne ESEC dans la réforme de l'armée en 2015. En 2021, progresse vient de se démarquer par une gestion des ressources humaines planifiées, des effectifs et des emplois. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda Kurenga qui a lancé ces forums des hauts niveaux en ces moments importants où l'état de siège est appliqué dans l'Est. Je sollicite auprès de l'Union européenne de soutien au état d'essai en ce moment particulier de l'état de siège où toute la nation attend la délivrance des provinces de l'Itourie et du Nord qui ouvre par son armée. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier, a réitéré son engagement à s'impliquer inlassablement à travers ce programme à la recherche de la paix. Il ne faut pas que ceux qui ont commis des crimes se retrouvent sous l'uniforme face à ceux et celles qui ont été victimes. Sans justice pour toutes les victimes de ces conflits depuis 25 ans, pour les femmes qui ont été violées, pour les enfants qui sont de nuits orphelins qui ont parfois été aussi également tués. Sans justice, il ne peut pas y avoir de réconciliation et sans justice, on ne peut pas retrouver la paix. Les experts du Progrès ont par la même occasion procédé à une présentation détaillée du dit programme axé beaucoup plus sur l'amélioration de la gestion administrative des effectifs au sein des forces armées. Et ce, grâce aux outils techniques qui permettront la base d'une gestion planifiée à court, moyen et long terme des recrutements de formation d'êtres posés. La première dame de la République démocratique du Congo est allée rendre visite au lauréat du boursier Excellencia à Paris, Denise Nyakiru Tisekedi, à en profiter pour échanger avec la directrice de Compuice de France sur la problématique de l'obtention de bourses. Naïcha Kialamouila nous en parle un peu plus. Se trouvant à Paris, en France, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiru Tisekedi, a rencontré les boursiers d'Excellencia. Ce programme de la fondation Denise Nyakiru Tisekedi, qui sélectionne chaque année les meilleurs d'entre les lauréats de l'examen d'état à travers, bien sûr, un concours offre de toute évidence des meilleures conditions d'apprentissage et de formation à la jeunesse congolaise, embrassant les cultures. Ceux-ci sont partis de l'aéroport d'Ungili il y a un peu plus de neuf mois. Ils se sont très bien adaptés et font partie des 114 boursiers de la première édition d'Excellencia. Inscrits dans différentes universités disséminées sur le sol français, 7 sur 10 ont pu être physiquement présents à cette rencontre de retrouvailles avec la présidente de la fondation Denise Nyakiru Tisekedi, la bienfaitrice, alors que 3 se sont excusés parce qu'en pleine session. Le moment était également propice pour Denise Nyakiru Tisekedi d'échanger avec Béatrice Kayette, directeur général des Campus France, cette structure qui a facilité l'arrivée des boursiers congolais dans les universités françaises. Entre les deux personnalités, le bilan du partenariat entre Campus France et Fondation Denise Nyakiru Tisekedi a été fait. A l'occasion, la directeur générale de Campus France a fait beaucoup d'éloges aux boursiers congolais et a rassuré de l'accompagnement de Campus France aux lauréats qui sont sur les points de rejoindre l'Hexagone, toujours dans le cadre du programme Excellencia 2e édition. Vous venez là de suivre les timbres vocales de notre confrère Edith Chala. Comment trouver des solutions pour le désenclavement des provinces de l'Équateur et du Manima ? Ce sujet a fait l'objet des entretiens entre le ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement et une délégation du gouvernement provincial du Manima sous Ingoï. Le secteur des transports reste un facteur clé pour le désenclavement de la province du Manima. Veux exprimés par une délégation du gouvernement provincial conduite par le gouverneur Augustin Moussafiri au ministère des Transports, Voix de Communication et Désenclavement. Lors de ces échanges, le ministre Cherubin Okendessenga, qui a associé son vice-ministre Marc Ekila, a promis de trouver une solution rapide et efficace, et cela avec l'aide de différents partenaires œuvrant dans le secteur des transports. Le ministre a promis de s'y penser et pour que le gouvernement puisse trouver une solution au niveau de la province du Manima. La province peut s'attendre vraiment beaucoup du gouvernement national parce qu'on a tout exposé et que le ministre a dit qu'il va parler même au niveau du gouvernement et qu'il va se pencher et qu'il pourra trouver une solution pour désenclaver notre province. Cette même question était également évoquée lors des échanges du ministre des Transports, Voix de Communication et Désenclavement avec le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko. Cherubin Okendessenga a résolu de se pencher sur ce problème avec son vice-ministre et tout son ministère pour construire déjà dans les jours qui viennent dans la province de l'Équateur un port à Lukolela, ce qui aura un impact sur cette province de la RDC. Faisons un tour dans quelques ministères. Le ministère du Commerce extérieur a reçu le représentant de Fonderie pour discuter de mesures des restrictions à la santé publique. Le ministre a échangé avec le diplomate chinois et le ministre des Affaires sociales a signé un protocole d'accord pour la construction des logements sociaux. Le ministre du Commerce extérieur a reçu en audience le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Italie en République démocratique du Congo, Fabrizio Marcelli, sur les questions d'intérêts communs entre la RDC et l'Italie. Il était également question d'envisager l'avenir en toute sérénité. Le ministre a aussi échangé avec les représentants de Fonderie, question d'évaluer l'impact des mesures des restrictions prises en faveur de cette industrie locale. Une mesure qui a permis à ces unités de production de se refaire à une santé. Mais ils ont encore quelques difficultés qui seront certainement résolues avec le concours du ministre du Commerce extérieur, avec le représentant de Médecins sans frontières, Anne-Marie Godel-Dieu, l'entretien apporté sur les traitements de dossiers relatifs à l'importation et l'alignement de textes qui lit Médecins sans frontières et l'Office congolais de contrôle OCC. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Bongani Mbanda, a reçu en audience l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Nzu Jing, mercredi 19 mai 2021 à Kinshasa. Le patron de la santé en RDC et le diplomate chinois ont taxé leur entrevue sur les différents aspects de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, particulièrement dans le domaine de la santé publique, avec le ministre provincial de la Santé, Duokatanga, Joseph Zambi. Il était question de voir comment gérer la longue frontière entre la RDC et la Zambie dans l'optique de la lutte contre le coronavirus. La cérémonie marquant la signature de protocole entre la République démocratique du Congo, représentée par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Moutinga Moutuchay et la société Radosser, dûment représentée par Miranda Barreira Alvaro Philippe, s'est tenue dans la grande salle de réunion du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, mercredi 19 avril 2021. Pour le ministre Modeste Moutinga, ce projet procure plusieurs avantages, entre autres le préfinancement, la création d'emplois, le transfert de technologies, le délai de remboursement étant de 15 à 20 ans, ainsi qu'il a remis des ouvrages clés à main, dans un délai raisonnable. Très souriant et confiant, Modeste Moutinga a salué l'aboutissement heureux de la signature de ce protocole d'accord, tout en mettant un accent particulier sur l'objet du dit protocole d'accord. Les organisations féminines des droits des femmes est une des trois composantes au sein de la société civile, au même titre que les confessions religieuses et l'organisation de l'éducation civique et électorale pour diriger la Commission électorale nationale indépendante et organiser les élections. Sur initiative du mouvement citoyen Képi Blanc, ces organisations des femmes se lancent déjà en compagnie pour revendiquer le quota des femmes à la présentation de la CNI. Rodé Panda. La présidence de la Commission électorale nationale indépendante, la CNI et l'organisation des élections libres et transparentes en RDC n'est pas l'apanage de celle des confessions religieuses, qui, du reste, est une des trois composantes de la société civile partenaire du gouvernement pour la gestion du processus électoral, à savoir les confessions religieuses, les organisations féminines de défense des droits des femmes et l'organisation de l'éducation civique et électorale. La Constitution et différents textes sur la CNI les précisent clairement. Dans cette logique, les organisations féminines et les droits des femmes, une des principales composantes, au regard des échecs enregistrés avec la gestion de deux précédentes échéances électorales, ces femmes lèvent le ton et revendiquent la présidence de la CNI. Le mouvement citoyen Képi Blanc de la composante société civile prend cette initiative et compte fédérer toutes les voix de la communauté nationale à y adhérer. Ces femmes, très engagées, confiantes et rassurées, affirment avoir des qualités et compétences pour faire mieux que les hommes. Les hommes genrés n'hésitent pas un seul instant des capacités et de la sagesse de la femme. Voici le contenu de leur mémorandum des revendications dont la destination finale est réservée au Parlement, au président de la République, à la CNI et autres instances du pays. Face aux faiblesses et limites manifestes de la composante confession religieuse, le mouvement citoyen Képi Blanc propose que, dès maintenant, la présidence de la CNI revienne à l'organisation de la défense des droits de la femme. Le mouvement Képi Blanc croit que la présence de la femme à la tête de la CNI aidera à organiser autrement les élections en RDC et à faire révolutionner positivement les systèmes électoraux. Demande aux Congolais et Congolaises et aux illustres élus du peuple de faire en sorte que pour la seule institution dite CNI, que la femme occupe la présidence pour bénéficier au peuple congolais de la sagesse dans la gestion. Pour le mouvement citoyen Képi Blanc, avec la femme à la tête de la CNI, l'ordre et la paix sont garantis. Dans la rubrique santé, la directrice exécutive de UNFPA a visité l'hôpital général de référence de Kintambo où sont prises en charge les survivantes de violences sexuelles, nous dit Constance Manangalelu. La lutte contre les violences sexuelles nécessite une prise en charge holistique, à savoir médicale, psychosociale, juridique et judiciaire, mais aussi réinsertion. Les centres ont intégré des services multisectoriels de Kintambo situés au pavillon 8 de l'hôpital général des références de Kintambo prend en charge les survivantes de violences sexuelles. La directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a visité cette entité de prise en charge appuyée par l'UNFPA. Docteur Nathalie Akannem a pu avoir des explications et comprendre le fonctionnement de cette structure. C'est dans ces boxes ici que nous recevons les survivantes. Il faut vraiment tenir compte de ce que nous appelons accueil. Il faut bien accueillir la survivante, la mettre en confiance et lui présenter les différents services que nous offrons. Tout cela, c'est pour solliciter d'abord son consentement. Parce que si elle n'a pas donné son consentement, vous ne pouvez pas commencer avec les examens une fois que ce soit. Tout commence par la prise en charge médicale étant donné que nous sommes dans un hôpital, a déclaré l'un des prestateurs. On oriente la survivante au guichet médical auprès d'un médecin pour les analyses médicales et autres choses. Après les guichets médicaux et les traitements médicaux et puis après on ne va pas référer au guichet psychosocial. Nous, à notre niveau, nous référons au guichet juridique. La rente dans différents services de ces pavillons a permis à la directrice exécutive de se rendre compte de la prise en charge de ces victimes. Car pour l'UNPA, chacun compte. Santé toujours cette fois-ci. Le président de l'Ordre national des infirmiers de l'Europe démocratique du Congo, Louis Kombadjeko appelle tous les infirmiers et infirmières à se faire vacciner contre la COVID-19 afin de se mettre à l'abri de toutes les contaminations de cette maladie qui continue à faire des victimes. Suivez. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée le lundi 19 avril 2021 à Kinshasa, en reprise démocratique du Congo. Les personnes âgées à plus de 55 ans et les autres prédisposées à des maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle et le personnel soignant sont les premiers concernés. Aujourd'hui, les corps infirmiers ont emboîté les pas. Le 12 mai dernier, le président de l'Ordre national des infirmiers de la République démocratique du Congo, Louis Kombadjeko, était le premier à se faire vacciner contre la COVID. Aux estimés consœurs et confrères de la profession infirmière, prenons notre destin en main. Soyons fiers de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et des valeurs auxquelles nous croyons. Ces valeurs sont le respect de la dignité de la personne humaine, l'humanité, l'intégrité, l'autonomie professionnelle, la bientraitance. A ces valeurs, il faudra ajouter l'excellence des soins qui est la raison d'être de la profession infirmière et qui reflète l'importance accordée à la vie humaine. Les infirmiers étant toujours au premier plan pour le contact avec le patient de tous genres, ils sont appelés par ces faits à se faire vacciner afin de se mettre à l'abri de toute contamination de cette maladie qui continue à faire des victimes. De son côté, le ministre du Sport sollicite l'accompagnement de la radio-télévision nationale congolaise pour assurer la visibilité des activités de son secteur. Serge Kondé l'a dit lors de la rencontre avec le directeur général Ernest Ilunga Kabila. Une visite des courtoisies qui traduit de l'estime. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, reçu par le ministre du Sport, Serge Kondé, a au-delà d'un simple contact promis au patron du sport congolais l'accompagnement de ses médias publics dans l'émission lui assignée par le chef de l'État, Félix Antoine Tichekedi. J'ai profité de cette occasion pour venir d'abord lui présenter les civilités. Je l'ai fait et de son côté, et ne pas rester muet, il s'est délié, il a demandé l'accompagnement de la RTNC, puisque sans RTNC, son ministère n'aura jamais sa raison d'être. C'est ainsi que moi, à ma qualité de directeur général de la RTNC, je lui ai rassuré que mon accompagnement ferait de lui ce que peut-être les autres n'ont pas pu faire. Raffler plus de médailles et hisser beaucoup plus haut les couleurs nationales, c'est la mission assignée aux représentants de la RTNC au championnat d'Afrique de judo qui va se dérouler à Dakar au Sénégal. Le ministre de sport Serge Shembo Kondé y tient et met tout en œuvre pour y parvenir. Les patrons de sport en RDC étaient avec les membres de la fédération de judo du Congo, la FENACOJU et les gros des échanges apportés sur la participation de la congolaise Marie Francel. Ces rendez-vous sportifs à l'échelle africaine, la 42e édition, va se dérouler à Diamniadio Dakar Arena et va accueillir plusieurs sportifs de haut niveau dont certains se préparent pour les Jeux olympiques. À Monisco, les allégations d'exploitation et d'abus sexuels et l'amélioration des capacités ainsi que le résultat des forces de sécurité onisiennes et celles des forces armées de l'Europe démocratique du Congo. Ce sujet a été au centre de la conférence de presse hebdomadaire de la Monisco animée par son porte-parole. Les détails avec Mamita Bangoulou Nia Bissanjou. Conférence de presse des Nations Unies. Quelques sujets d'actualité ont fait l'objet de la conférence de presse bimensuelle de ce mercredi 19 mai 2021. Il s'agit entre autres de la situation sécuritaire et humanitaire en RDC. Selon le porte-parole de la Monisco, Mathias Gilman, la Monisco appuie constamment les forces de sécurité du gouvernement de la RDC avec un soutien logistique en matière de protection des civils et s'engage efficacement aux côtés des FARDEC pour combattre les ADEF à l'est de la RDC, a-t-il confirmé ? Nous, on a un mandat pour aider les forces de sécurité nationale. On essaie de le faire au mieux de nos moyens. On travaille de mieux en mieux avec une coordination et une confiance qui, je pense, s'améliore à chaque fois avec l'armée congolaise. De son côté, l'invité spécial de cette conférence de presse, David McLachlan, coordonnateur humanitaire des Nations Unies en RDC, a évoqué des habits sexuels commis sur terrain. Les investigations sont faites quant à ces. «C'est-à-t-il, c'est-à-t-il, c'est-à-t-il, c'est-à-t-il.